Coucou mes amours, alors aujourd'hui je viens avec une petite nouvelle vidéo, une vidéo sur un maquillage à prix bas, à prix à petit budget, à prix rikiki, voilà pour toutes celles qui veulent débuter en maquillage et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des fonds de teint de chez MAC, des fonds de teint de chez Make Up For Ever, des fonds de teint de chez Tartelette, des produits de chez Huda Beauty, de chez Kaïd, il y en a énormément mais qui coûtent. Relativement cher, je vous ai fait une petite vidéo pour vous aider, ici en Guyane on a du mal à trouver du maquillage digne de ce nom, pas cher, j'ai vraiment fait cette vidéo là pour vous aider, pour trouver du maquillage à prix bas et pour vraiment vous vouliez d'amitié avec le maquillage parce que je sais que c'est difficile, c'est très difficile de trouver du maquillage pas cher. Mais j'ai fait ça pour vous, j'ai opté pour des produits qu'on trouve en grande surface, les produits, je mets Maybelline que j'ai trouvé chez Carrefour, j'ai acheté, alors je vous dis, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept produits, donc sept produits, deux fonds de teint, une palette de fards à paupières, un mascara, tout ça à 94,94 euros, donc sept produits pour 94 euros, 94, et ensuite je suis allée chez Réserve Naturelle et j'ai acheté, donc deux, quatre, six, huit, dix produits, 74,70 euros, donc vous avez trois produits en plus, trois produits en plus pour 20 euros moins cher que les produits de chez je mets Maybelline. Donc regardez le résultat, c'est vraiment pas mal, ça vaut le coup et si vous êtes satisfait de ce résultat, regardez la vidéo. Alors on va commencer par le teint, donc j'ai choisi trois fonds de teint, un fonds de teint fluide de chez je mets Maybelline, un autre fonds de teint fluide de chez je mets Maybelline, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une partie avec le fonds de teint fluide de chez je mets Maybelline, une autre partie celui de chez je mets Maybelline, ouh, il est vachement liquide, hop, je le trouve super liquide et pas couvrant du tout, je pense qu'il en faut mettre, il faut en mettre beaucoup pour cacher les petites tâches, on voit que j'ai mis quelque chose, mais c'est pas assez couvrant, je trouve hein, je vais en rajouter, ça va, en fait je vais acheter 19 euros 90, en grande surface, tu ressens à quoi là ? on va passer à celui de chez réserve naturelle que j'ai acheté 9 euros 95, je crois, attendez, je vous dis ça tout de suite, 8 euros 95, je vais acheter 8 euros 95, je vais mettre ce fonds de teint fluide aussi, donc je teste un je n'ai jamais, mais jamais, au grand jamais, utiliser ces produits, donc je teste en même temps vous, ah oui, j'ai eu beaucoup de difficulté en fait à trouver ma teinte en grande surface, alors que chez réserve naturelle, il y avait beaucoup plus de choix niveau teinte, donc je pense que celle-ci est la bonne, donc ça se présente sous forme de tube, contrairement aux flacons de chez Jemais Maybelline, un petit peu plus rouge celui-là, ah je crois qu'il m'a va mieux, alors il est aussi, aussi léger que celui de chez Jemais Maybelline, pas trop couvrant non plus, je pense qu'il faut que j'en remette, faut que j'en mette davantage, j'espère que j'en mets pas trop et que je ressens pas, mais on voit la différence quoi, bon, je pense que c'est celui qui me va le mieux, donc c'est la teinte, donc le fonds de teint fluide numéro 8, teinte chocolat, c'est tellement facile à mettre sur le pinceau, donc comme ça en tube, c'est super facile, oui c'est plus ma teinte ça, attends, on voit trop la démarcation, je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver votre teinte en grande surface, je vous le dis déjà, ensuite on va essayer avec la mousse de chez Jemais Maybelline, la teinte espresso numéro 0,72, c'est sous forme de mousse, je ne l'ai jamais utilisé non plus, donc c'est parti, par contre je vais l'appliquer avec une éponge, je pense que c'est plus facile, hop, hui, je suis parti, je suis parti, ah, yes, alors là par contre, c'est, ah ouais, d'accord, bon, alors c'est pas léger du tout, la mousse n'est pas légère du tout, donc c'est très pigmenté et c'est, je trouve que c'est assez couvrant, contrairement aux deux autres que je viens d'utiliser, donc, je pense que ce serait très difficile, ce sera très difficile de l'estamper au pinceau, privilégiez une éponge, et mettez en petite quantité, donc je pense que ça va, c'est pas, c'est pas si catastrophique que ça, bon, le Jemais Maybelline, il est un petit peu trop clair pour moi, le fond de teint fluide de chez Réserve Naturelle est vraiment pas mal, sauf qu'il faut en mettre un petit peu, beaucoup pour que ça couvre toutes les imperfections, et toutes les petites taches, cendres, ou voilà, et la mousse, il faut en mettre très peu, car elle est très couvrante, et très pigmentée, et à utiliser avec une éponge, ah, je vous ai pas donné le prix de la mousse, la mousse m'a coûté, 20 euros 50, bon, contrairement au fluide de chez Réserve Naturelle, qui coûte, j'ai dit quoi, 8 euros 95, je pense que le choix il est vite fait, je pense qu'il est vite fait le choix, voilà, donc, je crois que j'ai fini pour les fonds de teint, j'ai essayé de trouver une poudre, une poudre compacte, une poudre libre, en grande surface, pour ma carnation, impossible d'en trouver, impossible, mais vraiment impossible, j'ai trouvé que des teintes claires, et pour moi, voilà, on est vraiment, on est pas gâtés ici, c'était vraiment très difficile, je suis allé chez Réserve Naturelle, et j'ai trouvé, voilà, c'est ce packaging là, donc on a un miroir juste en haut, et la petite poudre compacte, je crois qu'il y en avait pas de poudre libre, je vais pas dire de bêtises, mais je ne pense pas, mais on va trop la différence quoi, c'est un truc de mal, hey, un petit portier, c'est vraiment pas mal hein, le fondateur fluide de chez Réserve Naturelle, vraiment, la poudre aussi a l'air, a l'air pas mal, bon, il est un petit peu moins couvrante que la poudre de chez MAC, mais elle est quand même pas mal, je l'ai acheté, non, je l'ai acheté 7 euros 95, ouais, 7 euros 95, une poudre compacte, je pense que ça vaut le coup, je pense que ça vaut le coup, elle est, elle est pas mal, ouais, elle est vraiment pas mal, elle est vraiment pas mal, j'aime bien, elle est assez couvrante, on ressort pas avec le table, non, 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 bon, c'est pas mal hein, bon, on va passer au blush, donc, encore en grande surface, je n'ai pas pu trouver de blush, mais c'est, c'est incroyable en grande surface, il n'y a pratiquement rien quoi, donc, je suis allée chez Réserve Naturelle, et j'ai opté pour un blush en stick, je n'ai jamais testé de blush en stick, je l'ai trouvé pas mal, c'est la référence, c'est Pink Candy, c'est vraiment top, et puis c'est mignon, c'est tout petit, c'est tout rikiki, c'est mignon, c'est une teinte un peu, ben, rose, mais rose, qui penche vers le saumange, voilà, on voit quelque chose hein, je vais en remettre, ah oui, on voit, je fais ma tête bleue, non, c'est mignon hein, c'est un fard à joues, sous forme de stick, qui est une texture crémeuse, et qui est facile à appliquer, ne prenez pas le stick, et puis appliquez directement sur la joue, je préfère que vous preniez vos doigts, ce sera plus facile pour vous, vous pourrez mieux doser la texture en fait, donc je vais mettre de l'autre côté, c'est trop mignon, petit coup de coeur pour ce stick, c'est trop bien, et j'ai dit combien encore ? Ah, il coûte 6 euros 50, donc le stick, le fard à joues, coûte 6 euros 50, je pense aussi que ça vaut le coup, non franchement, je suis, je suis arrivée au magasin, je t'ai agréablement surprise par les produits, je les ai testés sur la main, j'ai, j'ai, j'ai senti la texture, j'ai vraiment estampé, pour voir si ça couvrait bien, c'est pas mal quoi, c'est vraiment pas mal, moi je suis, je suis contenturisé, j'aime bien, 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 sous les yeux, sur l'arête du nez, et on a la partie foncée, ici, donc pour creuser les joues, et affiner le nez donc, que j'ai trouvé aussi, chez réserve naturelle, j'ai trouvé ça super sympa, il m'a coûté 8 euros 95, donc j'ai trouvé ça super sympa, et super pratique, et pigmenté aussi, donc voilà, je vais essayer ça, et je vous montre tout ça, mais normalement, oh la 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 la, ne faites pas comme moi, mettez ce stick là, avant la poudre, d'accord, la poudre c'est vraiment, après le stick, donc mettez ça avant la poudre, sinon ce sera la cata, ce sera la cata, voilà, on va sculpter le visage, je commence avec la partie foncée, oh, c'est toi, aussi, pas mal, mais je crois, que c'était la tarte la pluie foncée, ça sent trop bon ça sent trop bon c'est parfumé en plus c'est trop top ah non c'est bien c'est franchement ce stick il en vaut le détour c'est nickel ça elle va du dos c'est bien réserve naturelle c'est pas mal ce que tu fais donc je vais estampé avec mon éponge moi j'ai mis la partie foncée que sur les joues et pour affiner le nez mais vous pouvez aussi si vous avez un front assez large vous pouvez mettre toute la partie foncée ici à ce niveau pour rétrécir le front donc on va passer au sourcil donc le sourcil donc c'est un crayon marron donc le crayon marron de chez réserve naturelle qui m'a coûté 2 euros 50 ans ça va un crayon marron comme ça un crayon colle qui est censé être pour les yeux il est assez gras donc mettez-en très peu voilà je fais pareil de l'autre côté bon ben il est simple en fait un crayon marron rien à dire là dessus pour 2,50 euros voilà la palette de chez gmail maybelline donc c'est une palette assez nude mais qui a des phares uniquement irisé m'a coûté 10 euros 99 on ne peut pas l'ouvrir en magasin donc c'est maintenant que j'ai testé je vais voir s'ils sont super pigmentés j'arrive pas à l'ouvrir donc à l'intérieur on a le petit pinceau qui est tout bruit kiki et qui va vous servir à pas grand chose en fait on voit mieux et j'ai pris aussi la palette de chez réserve naturelle qui m'a coûté 14,95 euros par contre pour cette palette on a vraiment pratiquement que des oui mais c'est ça c'est pas pratiquement on a que des des phares mat toujours des couleurs nude mais que des phares mat j'ai trouvé cette palette assez sympa bon déjà il ya le miroir juste en haut qui sont pauvres et les couleurs très nude par contre je les trouve pas assez pigmentées donc j'ai pris le marron on voit même pas j'ai mis du marron sur les doigts bon c'est assez dommage mais bon pour le prix que ça coûte c'est quand même intéressant je vais tester la palette de chez gmail maybelline alors que ouais 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 ok bon ben le doré a quand même quand même ok d'accord bon ça va c'est pigmenté on va y arriver et j'ai aussi pris un bronzeur illuminateur chez réserve naturelle ça s'appelle oui c'est un une poudre bronzante sculptante mais je les trouvais tellement irisé tellement brillante que je me suis dit alors là ce sera mon highlighter c'est pas mignon c'est trop mignon moi moi je moi j'adore moi j'adore j'adore je pense que vous voyez comment c'est c'est trop mignon enfin moi j'aime et c'est dommage j'en ai mis partout moi bon je vais voir avec mon doigt ah non c'est trop mignon aujourd'hui c'est bon quoi que les deux ensemble c'est pas mal du tout ah ouais non c'est pas non c'est mignon ou là c'est vraiment pas mal celui là je vais acheter alors ma poudre sculptante satiné marbré numéro 3 soleil irisé je t'ai acheté 9 euros 95 9 euros 95 pour cette petite poudre irisé et de chez réserve naturel voilà réserve naturel qui se trouve chez carrefour je pense que je voulais pas dire début la palette de chez j'aime et maybelline qui se trouve chez carrefour aussi qui est pas mal du tout au niveau de la pigmentation des phares ensuite on va passer à la bouche alors avant d'appliquer votre votre rouge à lèvres n'hésitez pas à mettre un baume à lèvres pour vraiment hydrater les lèvres si vous avez des gersures et même si vous n'en avez pas il faut en mettre il faut absolument en mettre ne fait pas comme moi qui a les lèvres très versé donc il faut absolument hydrater votre vos lèvres pour avoir un beau rendu et surtout si vous utilisez des rouges à lèvres mat comme ça sèche ça sèche très vite on voit très vite les gersures et si pas joli joli pas du tout donc j'ai opté pour deux rouges à lèvres de chez j'aime et maybelline que j'ai également acheté chez carrefour donc un fichier à que je kiffe j'adore il est trop mignon donc je mette ici hop c'est trop beau non mais c'est trop beau faut le dire c'est trop beau et un violet 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 quoi un violet foncé mais lequel j'en sais rien je vais mettre ici parce que vous voyez bien voilà mais c'est un violet assez nude c'est vraiment pas c'est vraiment pas foncé 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 mais il est très il est très léger en fait j'ai pris un rouge à lèvres de chez réserve naturelle marron je l'ai acheté 5 euros 95 donc le rouge à lèvres 5 euros 95 donc je j'ai opté pour le violet joli en dino il est irisé ça fait un peu effet glossier on dit on aurait vraiment dit que j'ai mis un gloss en fait sur la lèvres et il est super sympa très irisé au lit bien il est sympa ah oui j'adore oui j'adhère j'adore cacher et bien il est bien il est bien il est bien il m'a coûté comme je vous ai dit 11 euros 40 11 euros 40 euros j'allais à lèvres de chez j'ai même éveillé dans celui que je porte ici c'est fini pour ce petit tuto maquillage à petit prix maquillage petit budget donc voilà comme je voulais dit je suis allé chez carrefour j'ai pris des produits de chez je mets maybelline il y avait des produits de chez bourgeois mais il n'y avait vraiment pas de fond de teint de poudre pour ma carnation donc du coup j'ai j'ai opté pour je mets maybelline et ensuite je suis allé chez réserve naturelle et j'ai été agréablement surprise du fond de teint qui est léger et pigmenté j'étais agréablement surprise par la poudre bronzante irisé highlight non franchement je pense que c'est c'est vraiment une bonne idée si vous voulez débuter en tout cas si vous voulez acheter du make up pas cher opté pour réserve naturelle et il y a certains produits qui sont aussi pas mal chez je mets maybelline notamment les fards à paupières et highlighter qui sont vraiment pas mal vous serez pas gâtés niveau fond de teint mais vous serez gâtés niveau fard à paupières et highlighter donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à commenter si vous avez des avis à donner sur des produits que j'ai utilisé si vous les avez déjà utilisé vous même n'hésitez pas à me le dire ben écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt donc n'oubliez pas que c'est tous les samedis chaque samedi je poste une vidéo si vous voulez avoir les notifications si vous voulez avoir les notifications de mes vidéos vous cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté de sa bonne nuit et vous allez recevoir directement la notification disons que j'ai une nouvelle vidéo voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes amours et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt à